Bonjour à tous j'espère que vous allez bien et moi aujourd'hui je vais particulièrement bien car oui ça y est on est le 1er décembre alors moi je suis particulièrement contente car comme vous le savez j'adore le mois de décembre j'adore noël c'est vraiment la meilleure saison de l'année et ça y est ça commence officiellement aujourd'hui alors il y a vraiment de quoi se réjouir donc je suis vraiment aux anges et c'est vraiment le mois pour moi où j'ai vraiment envie de faire le plus de vidéos possible donc je vais essayer de faire mon maximum je commence tout de suite donc dans ce thème de noël avec ma wishlist comme vous voyez bien entendu en titre de la vidéo donc ce sera ma wishlist de noël donc qu'est ce que j'aimerais avoir pour noël bien entendu j'ai bien dit que c'est ce que je voudrais avoir ce qui par conséquent n'est pas ce que j'aurais enfin c'est toujours bien de rêver et puis étant donné que j'ai envie de toujours envie de beaucoup beaucoup de choses j'essaie de condenser tout ça dans une petite liste et je pense que ce sera déjà bien suffisant on commence tout de suite avec ma wishlist de noël alors tout d'abord la première chose que je voudrais et pour le coup c'est ce que je vais avoir c'est un appareil photo hybride alors en fait j'ai déjà pas mal d'appareil photo j'ai un réflexe j'ai un bridge ça c'était mon premier vrai appareil photo j'ai un petit appareil photo qui va sous l'eau c'est un icône et là j'ai aussi cette petite caméra qui est une caméra style gopro le problème c'est que j'ai besoin d'une caméra pour moi filmer et cette caméra la claquage de film qui est du genre gopro ne va pas pour ce genre de de tournage en intérieur car elle a besoin de beaucoup beaucoup de lumière pour éviter de faire du grain c'est pour ça que souvent sur mes vidéos c'est pas très net j'essaie toujours de faire au mieux en mettant de l'éclairage mais malheureusement j'ai pas un studio photo je n'ai pas d'éclairage de fou c'est toujours très limité avec cette caméra et comme j'ai vraiment envie d'avoir une très bonne fin ce qui est pour moi très important dans les vidéos c'est la qualité c'est vraiment la chose que je veux améliorer c'est pourquoi j'ai misé sur un appareil photo hybride alors en fait l'appareil photo hybride pour ceux qui ne savent pas c'est un mélange entre le réflexe et le petit compact donc les petits appareils photos qu'ils ont que nos mères de famille ont généralement que les morts des familles ont généralement qui sont très pratique comme ça juste pour quand on veut faire de la photo juste pour garder des petits souvenirs voilà mais pas quand on veut faire de la photo la vraie photo et du coup ça permet en fait d'avoir une qualité semblable au réflexe donc une bonne qualité mais dans un fermat plus petit car le réflexe c'est quand même très lourd très chiant à porter moi quand je vais à disney ou quoi que je prends mon réflexe c'est toujours embêté par ce gros sac et c'est lourd et comme j'ai des problèmes de dos ça m'aide pas donc pour moi l'hybride ça serait vraiment la bonne solution et en plus de ça ça me permettrait d'avoir des bonnes vidéos de bonne qualité car en fait mon réflexe est un vieux modèles donc il ne filme pas très belle photo etc mais étant donné qu'il ne filme pas c'est compliqué pour moi et étant donné que ma chaîne youtube me tient à coeur je voulais vraiment avoir quelque chose de plus net donc c'est pourquoi ce que j'ai demandé au père noël cette année c'est un appareil photo hybride et comme je pense que j'ai été un petit peu sage quand même je pense que je devrais l'avoir si tout va bien alors la deuxième chose que j'aimerais avoir c'est du maquillage alors j'adore le maquillage donc si on m'offre du maquillage je serais toujours ravie on n'a jamais assez de maquillage les filles moi je suis tout surtout porté sur les rouges à lèvres et les ombres à paupières un peu moins tout ce qui est fond de teint et c'est et donc souvent à noël il ya des petits coffrets spécial du genre tout face où vous avez des petits coffrets noël avec la palette christmas cookies ou etc et cette année ils ont fait des genres de petites maisons c'est trop trop mignon on dirait une maison de poupées barbie c'est rose et c'est tout ce que j'aime donc j'adore ces palettes là les tout face j'aimerais trop trop les avoir mais bon le prix va pas toujours avec c'est de la marque donc il faut payer pour et voilà ce genre de petites palettes c'est vraiment génial surtout un petit coffret noël je trouve ça trop mignon trop adorable donc j'aimerais vraiment les avoir et surtout s'il ya bien une marque que j'adore moi c'est kylie cosmetics vous n'êtes pas sans savoir souvent dans mes vidéos j'utilise des rouges à lèvres kylie cosmetics car j'en ai pas mal du tout j'adore ces rouges à lèvres liquid matte j'adore kylie cosmetics et là cette année pour noël je m'en doutais que kylie sortirait quelque chose comme ça elle a sorti sa holiday collection donc tout en argenté c'est tellement beau le packaging est juste absolument génial avec vous savez la grosse chaussette je trouve ça trop trop mignon j'adore et en fait il ya des rouges à lèvres de fou il ya une nouvelle palette à ombre à paupières avec des paillettes et c'est vraiment ce que je veux en même temps en ce moment c'est vraiment des paillettes des fards à paupières avec des paillettes donc elle est très très belle tout est en argent et blanc c'est trop beau un eyeliner blanc je trouve ça hyper original après je cherchais cette pour cette année un rouge à lèvres avec des rouges pour noël avec des paillettes et elle en a fait un et tout mais elle me comprend tellement kylie et ça m'énerve tellement que ce soit au state pourquoi pas chez nous c'est tellement chiant donc ouais vraiment au niveau du maquillage s'il ya bien un truc que j'aimerais vraiment à moi à voir c'est la collection la holiday collection de kylie cosmetics mais pas dans son ensemble je reste raisonnable même si si on veut me l'offrir dans l'ensemble j'accepte volontiers je serais très ravie mais pour le coup je resterai plus raisonnable il y aurait donc le rouge à lèvres à paillettes rouge je ne sais plus son nom c'est des noms un peu spéciaux après il ya un gloss rouge qui a l'air très joli très ah je trouve absolument génial donc j'aimerais bien l'avoir l'eyeliner blanc parce que je trouve ça très original la palette pour les yeux parce que forcément des fards à paillettes j'adore et puis les ombres à paupières j'adore avoir des tas de palette et en fait elle a fait des coffrets avec ça fait comme une espèce de grand livre et tout et je trouve ça trop beau en plus c'est pratique pour ranger donc ouais j'aimerais vraiment avoir des kylie cosmetics surtout mais tout autre maquillage est accepté j'aime beaucoup les parfums et en ce moment je suis vraiment dans une idée de parfum qui sent le bonbon j'ai envie de sentir le bonbon voilà c'est comme ça que je me ressens donc j'ai vraiment envie de sentir ces odeurs là et là le dernier qui me dirait vraiment c'est l'una de nina richi donc il y avait nina précédemment la pomme rouge et maintenant vous allez luna la pomme bleue et ouais il est marqué que ça sent le caramel et c'est donc une petite odeur sucrée donc bien comme il faut et en fait ouais j'ai quand pendant ma licence j'ai vachement étudié tout ce qui était pub etc et je sais que c'est que la pub là bien qu'en ayant appris à comment les pubs faisait pour intéresser leur cible et nous donner envie d'acheter moi je suis clairement je pense dans la cible de luna de nina richi voilà je me sens plus luna que nina en même temps elle est brune la très blonde donc forcément les brunes vous êtes à plus attirer luna le loup etc je suis un peu loup solitaire et tout donc je me retrouve vraiment cette pub là m'attire vraiment c'est vraiment bien elle est bien pensée bravo aux créateurs et ouais la petite pomme bleue je la trouve trop jolie et voilà c'est vraiment cette odeur de sucré de caramel que j'adore etc et donc ouais si j'aimerais vraiment avoir ce parfum il faudrait que je vois pour essayer de l'avoir parce que vraiment je pense qu'il mérite très très bien luna ça me correspond je pense dans ma wishlist j'aimerais bien avoir un ordinateur portable mais en format petit en fait j'ai déjà un pc portable que j'ai déjà depuis plusieurs années et malheureusement il a fait son temps en fait voilà un pc c'est pas ça dure pas à vie et au bout d'un moment c'est la battre qui m'a lâché donc je dois toujours le laisser brancher donc c'est pas possible pour moi de l'emmener en cours et c'est vraiment pratique d'avoir un pc quand vous êtes à la fac pour bosser quand vous êtes dans certains cours vous n'avez pas ou vous n'avez pas de pc disponible donc ouais j'aimerais vraiment avoir un pc pour moi le prendre à la fac etc et du coup le mien je ne peux pas le prendre et en plus il est vraiment vraiment en fin de vie j'ai souvent peur qu'il me lâche donc il faudrait vraiment que je vois pour avoir un pc mais étant donné que c'est très cher c'est problématique mais vraiment je pense qu'après l'appareil photo hybride c'est vraiment ça sur quoi je devrais me fixer avoir un ordinateur alors un autre cadeau que j'aimerais bien avoir qui est un peu particulier pour le coup parce que ce n'est pas quelque chose de physique c'est un voyage au canada alors je vous savais que j'aime beaucoup voyager que j'adorais voyager et j'ai deux destinations que j'aime particulièrement qui sont les états unis qui est mon rêve comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos et le second voyage que j'aimerais faire c'est le canada je vais pas en dire plus pour les états unis pour l'instant voilà mais j'adorais le canada donc vraiment le prochain voyage que je dois faire c'est le canada je trouve ça magnifique je suis fan de la nourriture du canada le sirop d'érape c'est ma vie et ouais je trouve que le paysage du canada c'est magnifique les couleurs etc enfin c'est j'adorerais le canada je me sens vraiment attiré par ce pays et donc si je pouvais vraiment y aller c'est vraiment un voyage que je voudrais faire et du coup ouais j'aimerais vraiment l'avoir je sais que c'est très très cher ça j'en ai vraiment conscience mais ouais après tout c'est qu'une wish list c'est pas ce que je vais avoir donc j'ai le droit de dire tout ce que je voudrais avoir et je voudrais clairement avoir un voyage au canada alors maintenant je vais parler au niveau de mobilier j'aimerais bien avoir une coiffeuse alors la coiffeuse c'est cette espèce de grand bureau avec un grand miroir et j'aimerais vraiment en avoir une parce que je trouve que ça fait très princesse et j'adore je trouve que c'est une fille de vraiment avoir ça et j'aimerais vraiment l'avoir dans un style blanc vous voyez tout en blanc avec des dessins sculptés des fleurs etc c'est vraiment le style que j'aime j'aime vraiment tout ce qui est rétro style marie antoinette boudoir à la marie antoinette et si je pouvais je referais toute ma chambre comme ça mais bon forcément il faut de l'argent et ça coûte quand même assez cher là pour l'instant j'ai un petit miroir style blanc avec des fleurs en nez je le vois là donc c'est pour ça que je regarde qui est vraiment absolument magnifique mais je voudrais vraiment ça en version beaucoup plus grande avec vraiment le grand bureau blanc avec les tiroirs pour m'arranger tout mon maquillage et l'énorme miroir et je me vois tellement venir dans mon petit fauteuil du genre comme ceci ça c'est un petit fauteuil qui est bien même si vous voyez pas là à la vidéo toujours dans le style marie antoinette blanc crème, rose poudré, vraiment ces couleurs que j'aime ce petit hiver de princesse je me sentirais parfaitement à mon aise là dedans donc ouais j'aimerais vraiment vraiment en avoir et si j'en ai pas là pour l'instant ce qui est sûr c'est qu'une fois que j'aurai à ma maison et que je travaillerai et que j'aurai les moyens et que je serai bien installé il est clair que j'aurai une coiffeuse et une très belle coiffeuse car c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir et si je l'ai pas maintenant je l'aurai plus tard parce qu'il m'en faut absolument une pour mon petit coin cocooning une coiffeuse je trouve ça trop magnifique toujours dans le mobilier j'aimerais bien tout des choses pour décorer en fait j'ai déjà pas mal de cadres je les regarde là vraiment trop même mais j'aimerais bien en avoir d'autres toujours dans ce style blanc, cassé, crème, sculpté etc pour toujours mettre des photos un peu partout parce que j'adore avoir des photos je trouve que les photos enfin en fait j'adore avoir les souvenirs en photo et donc les voir ça me rappelle toujours des bons moments donc des photos avec ma filleule, en marée blanc etc voilà on n'achète jamais assez cadre pour moi et j'aimerais bien aussi beaucoup de bougies j'adore les bougies en ce moment je suis vraiment dans une période bougie j'adore les Yankee Candles mais elles sont très très chères mais qu'est-ce qu'elles sont bon tout ce qui est Christmas cookies etc il y a des senteurs de fou c'est incroyable et quand vous allez mettre une petite bougie qu'elles parfument tout votre champ mais c'est... on se sent tellement bien, moi je me sens tellement bien c'est des petites choses je trouve qui rajoutent une petite touche à votre intérieur c'est juste génial et j'adore les bougies je suis vraiment dans la période bougie 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 en ce moment je suis surtout dans les odeurs de Noël donc j'ai encore plus envie de bougies que d'habitude et ouais des bougies, je pourrais en avoir des centaines vous pouvez me donner autant de bougies que vous voulez je serais toujours heureuse là-dessus et par contre c'est quelque chose que je voudrais qui serait bien pour l'hiver et qui va avec ce petit côté princesse qui ressort beaucoup en ce moment j'aimerais avoir un manteau en fourrure mais en fausse fourrure attention pas d'attaque oh je veux tuer les animaux pas du tout c'est une fausse fourrure, je me contente carrément d'une fausse fourrure j'ai pas besoin de plus blanche et un peu... avec un peu de noir comme vous voyez l'hermine ce qu'avait les rois blancs en fait une fourrure blanche tout court je trouve ça très très joli mais avec un peu noir comme ça sur le bout des poils les faux poils je trouve ça encore plus joli voilà ça donne le côté royal qu'avait l'hermine et je trouve ça trop joli et ouais ça fait pour le coup ça fait vraiment princesse et je le vois tellement l'hiver avec une petite veste à fourrure chaude quand même et puis voilà et avec mes cheveux foncés ça ressortirait tellement bien et puis comme je suis fort blanche de peau tout ça tout ressortirait très très bien et je me vois vraiment avec de la neige et faire des très belles photos avec cette petite fourrure parce que je pense toujours à photo donc c'est comme ça aussi que je fonctionne et ouais j'aimerais vraiment en ce moment c'est vraiment ça que je voudrais un manteau en fourrure en fausse fourrure blanche et avec un peu noir comme l'hermine c'est trop beau ça fait tellement princesse avec mon petit béret ohlala maintenant je vais parler de quelque chose et j'ai une petite pensée pour mon amie Adeline car elle partage ce côté là avec moi bisous et en fait s'il y a bien quelque chose que j'aimerais toujours avoir c'est de la vaisselle Disney vous le savez je vais souvent à Disneyland Paris et c'est difficile de repartir de Disneyland Paris sans quelque chose de vaisselle souvent ce sont les tasses j'ai énormément énormément de tasses je dois en avoir une vingtaine voire une trentaine j'ai même plus de place dans mes placards c'est pour vous dire mais comment ne pas craquer vous avez vu la vaisselle de Disney sérieusement ? c'est magnifique et à chaque fois que vous y retournez il y a des nouvelles choses alors que ce soit côté reine des neiges dont j'adore d'ailleurs j'ai mon pull là je pense pas qu'on le voit mais Elsa mon pull Noël qui est magnifique merci Disneyland mais entre mes tasses reine des neiges avec Olaf avec Elsa j'ai plusieurs tasses Elsa mes tasses monstres et compagnie parce que j'adore Bob mes tasses Dory mes tasses princesse Disney mes tasses Monsieur Jack je suis complètement perdue j'aime tellement de choses en Disney que j'ai pu vous donner de la tête et puis au final il y a des personnages Disney que tu aimes bien mais pas tant que ça et au final tu vois la tasse et tu te dis mais elle est tellement belle et tu craques tu craques complètement en même temps Disney ils le font exprès tu craques toujours que ce soit leurs assiettes leurs théières j'adore tellement les théières ça ça me fait vraiment mal parce qu'elles sont trop chères mais je craque toujours et je suis toujours dans l'envie d'une souvent c'est des tasses hein d'une tasse d'un verre Disney mais vraiment la vaisselle c'est vraiment je crois ce que je préfère à Disney avec les vêtements comme ceci et les peluches parce qu'elles sont trop jolies trop trop jolies et ça j'en ai aussi un peu trop je suis aussi prête à accepter des peluches Disney mais voilà mais ouais il y a vraiment la vaisselle Disney que je continue à vouloir et vouloir et vouloir alors que je n'ai pas forcément de place j'en ai jamais assez faut le dire alors voilà il y a encore un tas de choses que je voudrais que je pense un jour que j'oublie l'autre et puis qu'ils reviennent plus tard donc je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo durerait des jours et des jours et c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sympathique à regarder n'est ce pas et puis mon avis est tellement changeant que les idées vont et viennent c'est vraiment c'est souvent de vouloir autant de choses clairement donc c'est tout c'est tout pour ma wishlist de Noël c'est vraiment les choses les plus importantes que je voudrais en ce moment j'espère que cette vidéo vous a plu pouvez-vous aussi me dire en commentaire ce que vous souhaitez pour Noël ou même c'est pas spécialement pour Noël si vous souhaitez quelque chose comme ça vous pouvez me le dire aussi je vous répondrai de toute façon ça me fait toujours plaisir d'être en contact avec vous on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur le thème de Noël car c'est la plus belle des saisons comme je l'ai dit au début et il faut en profiter je vous fais plein de bisous ciao et profitez bien merci 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 merci